Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 24 mai 2022, 9h13 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas encore, faites-le maintenant avec le petit bouton d'abonnement, ça sent la fin, ça sent la fin d'un monde qu'on a connu depuis des centaines d'années, un monde dans lequel nos prédécesseurs ont grandi, vécu et passé de l'autre côté de la rivière, de génération en génération, avec des traditions, une vie qui semblait normale, hein, c'est comme ça même dans les écrits anciens, c'est pour ça que des fois, nonobstant le fait que les religions sont corrompues, les religions organisées, il y a des écrits que des gens malsains ont pris en charge pour créer ces religions organisées, pour dominer les populations et le monde, mais à l'origine, ces écrits-là étaient faits dans une intention, ou une intention qui n'était pas celle de ce qu'on voit aujourd'hui, ces grandes religions organisées, qui accumulent des milliards et qui exploitent les populations sans rien faire, mais ces écrits-là avaient une signification, étaient faits juste pour informer les gens, dans le fond, de ce qui s'en venait, c'est comme ça que je le vois maintenant, et il y a certains moments dans les écritures où on dit le monde vit normalement, le monde festoie, le monde est un peu inconscient, et soudainement, boum, nous, on est surpris dans notre sommeil avec des tragédies, des comètes qui descendent du ciel, du feu qui descendent du ciel, des inondations, des tremblements de terre, tout ce que tu peux imaginer comme cataclysme. Nous, on faisait la fête, on se mariait, on ceci, on cela, on célébrait un événement, et on se faisait surprendre, et c'est ce qui arrive. Au Québec, on a vu cette fin de semaine, puis même surtout en Ontario, une tempête énorme, qu'on n'est pas habitué de voir, nous, ici, et qui a emporté avec elle 8, 9 ou 10 vies, je ne sais plus combien. Donc, ça sent la fin. De quoi exactement, c'est difficile de le dire, mais de toute façon, on voit, c'est la fin du monde économique qu'on connaissait, c'est la fin du système économique qu'on connaissait, on s'en va vers autre chose, on nous amène vers autre chose, c'est planifié ou pas planifié, mais en tout cas, ça s'en va de façon très boiteuse. Mais il y a plein d'autres choses dont on ne nous parle pas, et il faut que tu fasses des recherches pour comprendre qu'il y a des événements majeurs qui se passent. D'ailleurs, une puissante tempête, on en parle sur Strange Sun, d'ouragan qui frappe l'Ontario et le Québec au Canada, tuant 5 personnes, mais il y a eu plus de morts que ça, je pense, si j'ai bien vu. Les persilondations en 20 ans ont frappé le Bangladesh, tuant au moins 10 personnes. On a découvert des mystérieux humanoïdes aussi géants au plafond d'une grotte de l'Alabama. Il y a plein de choses complètement hallucinantes, mais si on revient à ce qui se passe en ce moment, il y a des choses énormes qui se passent et qu'il faut absolument voir et comprendre. D'abord, on nous prévient qu'il y aura dans le ciel la fameuse comète SWV3 qui pourra provoquer une pluie massive de météorites avec plus de 1000 boules de feu par heure vers la fin mai. Ça, c'est assez inquiétant, très inquiétant. On voit ce qui se passe avec la fameuse variole aussi du singe. Très, très inquiétant, ça aussi. Donc, la tête haute, le 30 et le 31 mai, nous pourrions avoir un affichage de météorites brefs, mais intenses, cela grâce à une comète qui s'est séparée. En 1995, et qui est apparemment encore en train de se fragmenter, cela pourrait arriver alors que la Terre traverse un flux particulièrement dense, de particules glacées que la comète a laissée dans les années 95. 1995, 1897 et 1892. Donc, des boules de feu, vous allez en voir de façon énorme. Est-ce que c'est un signe? Peut-être. Des boules de feu qui tombent du ciel, on en voit régulièrement depuis un bon bout de temps, mais là, ça pourrait être très intense, nous rapporte Strange Sound. Wow! Maintenant, en mars, on s'en va dans la catastrophe alimentaire à venir à cause de ce qui se passe en Europe. Les exportations de céréales de mai ont baissé de plus de 60 % par rapport à 2021, dans le dernier signe alarmant d'une crise alimentaire internationale. L'économie mondiale est au bord de la récession, les investisseurs tolérant désormais moins le resserrement de la politique monétaire. On s'attend à une chute gigantesque encore des actions pour l'été. On parle de 10 % et plus. La source de l'effondrement la plus sûre et la plus inévitable est qu'un jour, nous manquerons de ressources. Et c'est ça peut-être qu'on commence déjà à vivre, d'après moi. On manque de ressources, on a pompé, 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 toutes sortes de ressources. Et je vous avoue que ça sent la fin pour l'approvisionnement de ce monde économique dans lequel on est, de consommation, consommation, consommation. Imaginez-vous qu'aux États-Unis, une grande partie des États-Unis risquent des pannes d'électricité pendant l'été, la sécheresse, les fermetures d'usines et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement qui menacent le réseau électrique. On s'attend à beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau électrique. Laissez-moi voir ça. J'avais quelque chose aussi d'intéressant là-dessus. Je vais essayer de vous le retrouver. Je devrais avoir ça quelque part. J'avais gardé le lien. Mais ça se peut que je l'ai perdu, mais de toute façon, on nous en parle ici avec... Ah, tiens. Une vaste bande des États-Unis à risque de pannes d'électricité estivales, nous rapporte Bloomberg. Une vaste bande d'Amérique du Nord, des Grands Lacs et de la côte Ouest risquent de subir des pannes d'électricité cet été car la chaleur, la sécheresse, les fermetures de centrales électriques et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mettent à rude épreuve le réseau électrique. On voit partout dans le monde, il y a beaucoup de problèmes avec les réseaux électriques. Je me demande si on n'est même pas en train de nous préparer aussi, peut-être, pour une éventuelle grande... soit attaque nucléaire dans la haute atmosphère ou une grande tempête géomagnétique, mais ça sent très, très bizarre. Les banques mondiales et les sociétés d'investissement, c'est là où... Quand tu veux savoir ce qui se passe, on dit toujours l'expression anglophone «follow the money ». Suivez l'argent. Les banques mondiales et les sociétés d'investissement se préparent secrètement à une dangereuse recrudescence des troupes civils aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni. Aïe, 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 imaginez-vous. Les banques et les sociétés d'investissement mondiales se préparent à une recrudescence sans précédent des troupes civils aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, alors qu'elle est flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires devraient faire grimper le coût de la vie à des niveaux astronomiques. L'information provient d'un chef d'un groupe d'institutions financières qui fournit une expertise et des services de conseil à d'autres banques, compagnies d'assurance et autres institutions financières, dans l'une des plus grandes sociétés d'investissement aux États-Unis. Le cadre supérieur des investissements s'est entretenu avec le « buy-line time » sous couvert d'anonymat, car les informations qu'il a révélées sont considérées comme très sensibles, a déclaré que les planificateurs d'urgence des principales institutions financières estiment que des niveaux dangereux d'effondrement social en Occident sont désormais presque inévitables et éminents. « Une flambée de troubles civils devrait se produire à tout moment cette année, mais très probablement dans les mois à venir, car l'impact de la crise du coût de la vie commence à saturer la vie de tout le monde. » Et ça, c'est important, j'ouvre une parenthèse, il y a un bonhomme ici, ceux qui l'ont connu, moi je l'ai connu même personnellement, du nom de Roger Dolay, qui était un animateur radio très intéressant, qui avait des émissions de soir et de nuit, on pourrait le qualifier même de philosophe, le disait toujours et avec beaucoup de pertinence, qu'on ne s'en va jamais en guerre pour la philosophie, on ne s'en va jamais en problèmes sociaux pour la philosophie, ou même la religion souvent, mais surtout la philosophie, les idées philosophiques, on s'en va en guerre ou en troubles sociaux, toujours pour l'argent et les richesses naturelles. Et la misère qui s'installe va sûrement nous amener ces troubles-là, écoutez, c'est des grands investisseurs, c'est des gens qui sont placés à des hauts niveaux, qui se préparent déjà à ça. Les banques se sont effondrées en 2008 et notre système alimentaire est sur le point de faire de même. On est en train de vivre quelque chose de complètement, complètement hallucinant. L'électricité et le pouvoir s'effondrent, le lac Mead est à moins d'un jour de tomber en dessous de 1050 pieds, et seuls 5 des 17 turbines du barrage Hoover pourront fonctionner en dessous de ce niveau. Le plus long fleuve d'Italie s'assèche, menaçant l'effondrement de l'agriculture. 19 mai, imaginez-vous, c'est assez hallucinant, le fleuve italien Pau, parcourant 403 000 depuis les Alpes jusqu'à la nature sauvage du delta du Pau, à l'est, où il se jette finalement dans la mer Adriatique. En chemin, l'eau nourrit les champs agricoles que les Italiens cultivent depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, les produits agricoles qu'elles cultivent fournissent 40 % du produit intérieur brut de l'Italie. Euroneuse rapporte qu'actuellement, une sécheresse si grave, une sécheresse si grave, qu'elle menace le grenier de l'Italie et a séché le pot si gravement que l'eau de mer a peut-être aspiré en amont. La raison en est que l'eau du delta est plus haute qu'en amont. C'est parce que le vide laissé par le manque d'eau du fleuve est comblé par l'eau de mer. Wow! Vraiment! Il n'y a pas eu de pluie depuis plus de trois mois. Donc, très inquiétant. Quand tu dis qu'il y a des choses vraiment dramatiques qui sont en train de se préparer, ça, c'en est quand même des aspects des plus importants. Des plus importants. Feu de forêt au Nouveau-Mexique, c'est, en tout cas, au niveau global, mondial, climatique, social, ça fait longtemps que j'en parle, préparez-vous, tout va chambouler. Et ça y est, crise au Sri Lanka, signe des choses à venir, pas d'essence, pas de nourriture, le pays est en faillite, des politiciens battus et assassinés des bâtiments gouvernementaux en feu. Wow! Planète X, une cinquième planète géante a chamboulé les orbites de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, je vous l'avais dit, au niveau cosmique, partout, partout, au niveau social, tout est vraiment en train de s'effondrer. Crise au Sri Lanka, signe des choses à venir, hein? Pas d'essence, pas de nourriture, le pays est en faillite, des politiciens battus et assassinés des bâtiments gouvernementaux en feu. Je vous laisserai tous ces liens-là. Chers amis, préparez-vous, parce que ça sent vraiment la fin de quelque chose de majeur, puis l'été qui s'en vient, ouf! va être, si on le traverse, pire probablement que la traversée du désert. Sous-titrage ST' 501